Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par Signastro pour les 15 prochains jours de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, on va regarder ensemble les énergies avec le tarot. Ensuite on ira voir d'un point de vue prédictif l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis ensuite on ira voir une partie plus approfondie pour le professionnel, pour le sentimental. Et on terminera par une réponse à votre question et des conseils pour vous, pour vos 15 jours, pour chaque signe. Voilà pour le programme les amis. Avant toute chose, vous avez en dessous de la vidéo, dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires, la minuterie. Comme ça vous pouvez aller sur la partie qui vous intéresse et surtout vous pouvez revenir pendant ces 15 jours si vous avez besoin pour venir écouter un message en particulier. Vous avez la minuterie et puis bien sûr si vous ne voulez pas écouter l'intro et aller directement au tirage. Voilà les amis pour cette petite information qui est importante puisque j'ai trop de commentaires sur le fait que l'intro est trop longue, que ceci, que cela. Et pourtant vous avez la minuterie et pour le reste, ça fait partie de moi et cet espace je me l'accorde pour vous raconter les dernières actus et ce qui me fait plaisir de vous partager. Donc voilà, c'est le game les amis sur la chaîne et c'est tout à fait assumé. Mais par contre je vous mets la minuterie comme ça vous avez le choix. Les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis si vous êtes nouveau, et bien belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté pour avoir les prochaines vidéos dans votre fil YouTube et ne rien louper. Voilà, je voulais vous dire que je vous remerciais encore une fois pour votre participation à l'action pour CEPAvenir. C'était une action sur laquelle les bénéfices des vidéos de la dernière semaine de décembre étaient reversés à une association. Je vous remercie infiniment, je vous ai mis les détails dans l'onglet communauté. Vous allez voir les détails, je vous remercie infiniment parce que vous avez été très nombreux à participer et surtout à vous engager puisque vous avez mis énormément de super thanks. Et donc je les ai tous reversés. Donc merci infiniment de m'avoir suivi, merci de votre engagement, merci de votre générosité, c'était vraiment super. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai créé pour vous en 2022, sur toute l'année 2022, j'ai créé la marque Moonti qui est une marque de thé et infusion holistique les amis. Je vous invite à la découvrir, vous avez 4 thés verts et 4 infusions pour vous tous en lien avec chaque chakra. Donc vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont tous en lien pour vous aider, pour vous accompagner dans l'harmonisation de vos centres énergétiques liés aux différents chakras. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous avez en petit plus, comme vous pouvez le voir là, vous avez sur chaque infusette un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre instant T, de votre pause, de votre moment. Et vous recevez une guidance de ma part qui est écrite, que j'ai écrite et qui sera, j'en suis sûre, juste dans le moment. Et j'ai déjà eu pas mal de retours puisqu'il y a eu pas mal de commandes déjà depuis début février. Je vous en remercie infiniment puisque vous en faites partie. Donc merci pour ceux qui m'ont renouvelé leur confiance. Et donc sur ce petit QR code, à chaque fois, vous avez une petite guidance, voilà. En plus des vertus et des intentions énergétiques de chaque thé et infusion. Je vous invite à les découvrir les amis, ça s'appelle Moon Tea et vous avez tout le descriptif en dessous. Enfin, vous avez tous les détails dans le descriptif en dessous. Et puis, et puis, et puis, bien sûr, vous avez une réduction spéciale pour vous. Donc je vous invite à aller regarder en dessous pour l'avoir. Et puis, une réduction pour votre première commande. Voilà les amis, c'était les petites infos du moment. Bien évidemment, ça reste des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet si vous le désirez. Puisqu'on reste, bien évidemment, encore une fois, sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis. Et puis que vous avez toujours votre livre arbitre. Voilà, allez, c'est parti. On y va pour le tirage. Belle lecture à tous. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va ! Ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours de mars. Voyons voir, les amis, quelles sont les énergies pour vous. Alors, nous avons celle-ci et celle-ci. Ok, nous avons le soleil, mais inversé, et le 8 de bâton également inversé. Alors, je vous explique. Le tarot vice-versa, en fait, il est imprimé des deux côtés. Il y a l'énergie aidante de la carte et l'énergie inversée un peu plus challengeante. Alors, votre état d'esprit, pour l'instant, ici, sur ces 15 prochains jours, la manière dont vous abordez les choses avec votre état d'esprit est un petit peu bloquant. Pourquoi ? Parce que, ici, vous avez le sentiment, et ce n'est qu'un sentiment, que le soleil ne brille pas pour vous de la même manière que les autres. En tous les cas, pas en ce moment où ce n'est pas la manière dont vous envisagez les choses. C'est comme si, ici, vous aviez l'impression que les choses, vous deviez lutter contre quelque chose, que c'était dur, que c'est un peu, je vais à la bataille, parce que, naturellement, les choses ne se passent pas naturellement comme les autres, comme ça se passe pour les autres. Il y a cette notion un petit peu de je bloque, et je dois me montrer peut-être sous un autre jour, ou cacher des choses dans le sens, ne pas rayonner juste qui je suis, comme je suis, parce que sinon, ça bloque pour moi. Et, en fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est cet état de conscience qui, finalement, bloque les choses. Et, donc, le message à passer ici, c'est qu'effectivement, plus vous allez vous reconnaître dans votre rayonnement, dans votre puissance, dans qui vous êtes, et que c'est suffisant, et que si ce que vous êtes n'est pas apprécié à un endroit, ou n'est pas reconnu, ou montre de certains blocages, c'est, d'une certaine manière, c'est pas forcément toujours à vous de réajuster pour entrer dans le moule, mais peut-être d'aller vers un autre moule. Ça, c'est la première chose à essayer de faire évoluer votre pensée dessus. Bien évidemment que c'est important de toujours s'améliorer, de toujours se remettre en question, oui. Mais de là à se dire, je ne dois pas être comme je suis, et je dois bloquer certaines de mes énergies, parce que sinon, ça ne va pas le faire pour moi, et je dois me battre, ça, je ne suis pas convaincue. Et en plus, on vous le prouve ici tout de suite, et elles sont tombées ensemble avec le 8 de bâton. Ici, en énergie de force, le 8 de bâton indique qu'il y a des choses qui se passent vite, rapidement, et que ça avance, d'accord ? Que les déblocages peuvent se faire très rapidement, et qu'il peut y avoir des événements successifs. Et ici, elle est en événements inversés, et vous voyez, elles reviennent vers vous. Dans ce cadre-là, elles sont vers le futur, vers l'avancée. Et ici, ça se retourne d'une certaine manière contre vous. Et la rapidité dont les choses se passent sont à la hauteur de ce que vous imaginez, c'est-à-dire que plus vous imaginez qu'il va falloir lutter, plus la lutte va être importante en face, vous voyez ? Qu'ici, vous pouvez vous en rendre compte très rapidement, c'est ça l'avantage. C'est que si vous posez de la conscience dessus par rapport à ce que je dis, vous pouvez vous en rendre compte très rapidement pour réorienter les choses, vous voyez ? Et que ça aille dans une notion d'évolution et de continuité, et des choses qui se débloquent rapidement pour vous, facilement en fait, d'une certaine manière. Vous voyez ? L'effort est nécessaire de manière générale, mais avec un côté productif, évolutif, pas bloquant, vous voyez ? Bon, c'est une prise de conscience. Ça arrive, parfois on est dans des énergies comme celle-ci, où vous envisagez le pire dans une situation, donc vous y allez en mode très... dans une énergie de combat, alors que peut-être que ce n'est pas le cas, vous voyez ? Mais c'est parce que vous avez imaginé le pire, parce que vous êtes dans ces énergies où ça va forcément être comme ça. Alors que si vous laissez éventuellement l'espace dans votre tête en vous disant, ça peut être comme ça, donc j'ai cette solution-là en face, mais ça peut aussi être différemment, donc je laisse la possibilité et j'ai d'autres réponses aussi, adaptées, on va dire. Ça laisse quand même un petit peu plus d'espace, vous voyez ? Si vous allez à un entretien avec quelqu'un où vous avez un rendez-vous de prévu, j'en sais rien moi, au niveau professionnel, et qu'il y a l'option numéro 1 où on vous tape sur les doigts, et donc là, vous pouvez vous dire, je vais me battre et défendre ce que j'ai. Ok ? C'est caricatural. Vous pouvez aussi vous dire, la personne veut juste faire le point, donc en face, moi j'ai des éléments pour faire le point et voir ce qu'il en ressort. Et aussi le fait qu'on va peut-être reconnaître ce que vous avez fait, et donc envisager de le recevoir et de l'encourager, et aussi des points évolutifs. Mais si vous êtes direct dans l'attaque, alors que peut-être il n'y a pas lieu, vous laissez uniquement cette possibilité-là. Donc peu importe ce qu'on va vous dire, vous, vous allez voir l'attaque. Vous attendez l'attaque. Donc le moindre petit truc, vous allez le prendre comme une attaque. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'idée. Donc ça se retourne contre vous, parce que la personne va dire, mais pourquoi elle se braque comme ça ? Moi je voulais juste faire le point en fait. Je ne comprends pas. Et donc la personne peut se braquer aussi. Vous voyez ? Et là ça se retourne contre vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous amène à quoi ? À un œuf de coupe inversée. Bon, mes amis scorpions, ici pendant ces 15 jours, vous allez en apprendre énormément sur vous-même. Ici ce qui se passe pendant ces 15 jours, va vraiment vous faire rendre compte d'une sorte de difficulté à vivre sa propre réalisation, son propre épanouissement déjà par rapport à ce qu'on est et se reconnaître dans ce que l'on est déjà. Et le neuf de coupe va vraiment vous amener à vous rendre compte de ça pour évidemment le retourner. Il n'est pas loin, il est sorti. Donc ce n'est pas le problème. Le neuf de coupe, c'est le plein épanouissement par soi-même. On est heureux de ce que l'on a, on est aussi heureux d'être ce que l'on est et on n'a besoin de rien ni de personne pour le reconnaître. Et en fait ici, ce que vous allez vivre, alors ce n'est pas dans l'entièreté des 15 jours parce que comme je vous dis, si vous vivez la première expérience et que je vous l'ai dit, vous allez tout de suite percuter et inverser les choses. Donc ça peut être assez rapide de se rendre compte, vous voyez. Ce n'est pas forcément dramatique. Le neuf de coupe, il est dans un contentement par rapport à ce que l'on est individuellement. Et ici, face à l'expérience, ça va venir vous mettre le doigt sur quelque chose, sur quelque chose que vous ne reconnaissez pas. et de fait que vous laissez le pouvoir à l'extérieur et qu'il peut avoir une influence dessus. Et c'est là où vous allez vous rendre compte et vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous faisiez quelque chose pour que l'extérieur le reconnaisse, mais il ne le reconnaîtra. Peut-être que l'extérieur le reconnaîtra, mais dans tous les cas, vous ne le recevrez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne vous reconnaissez déjà pas vous-même. Donc forcément, ce ne sera jamais suffisant ni à la hauteur. Parce qu'en fait, ce que ça vient vous renvoyer, c'est qu'on peut vous célébrer autant que vous voulez. On peut vous dire que ce que vous faites, c'est super bien. Si vous, à l'intérieur, vous ne le reconnaissez pas et que vous êtes toujours dans le détail, vous allez dire, oui, certes, mais bon, il y a encore ça dans le détail, nanani, nanana, vous allez être encore dans des petits trucs comme ça. Et qu'est-ce qui va rester au fur et à mesure ? Il va rester votre pensée à vous. Que les autres vous aient dit, c'est super, c'est machin, c'est truc, vous ne l'intégrez pas. Vous voyez ? Parce que vous ne le reconnaissez pas vous-même. Donc au fur et à mesure, limite à des moments donnés où ça va être hyper, hyper fort, vous allez même en oublier, et ça, c'est la pensée distordante des choses, vous allez oublier la partie expérience où on vous a reconnu. Vous allez dire, ouais, de toute façon, je ne fais pas suffisamment, assez bien, machin, et puis de toute façon, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas la reconnaissance par rapport à ci, à ça. Vous avez carrément occulté le moment où on vous a dit, où on vous a reconnu. Parce que vous, votre pensée, elle était tournée sur ce que vous ne reconnaissez pas. Et c'est ça qui va avoir le plus d'empreintes. Vous voyez ? Donc c'est cette expérience-là, cette énergie-là, qu'on vient vous montrer pour que vous puissiez la réintégrer et atteindre ce neuf de coupe déjà avec vous-même. Parce que le neuf de coupe, il se vit seul. Ok. On va les voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis scorpions. Eh bien écoutez, je les prends toutes. Elles tombent ensemble, donc je les prends toutes. Ok. Alors, ici on vous dit qu'il y a des chances qui se présentent à vous sur ces 15 prochains jours. Et ces chances, elles vont être pas forcément de la manière dont vous l'imaginez. Ça c'est sûr. Et pas forcément non plus toujours dans un parcours très agréable. Ça peut être un petit peu, ça peut un petit peu vous chatouiller. Je n'ai pas envie de vous dire piquer, mais chatouiller. Clairement. Ça peut être un peu ça. Mais dans tous les cas, ici il y a une chance. Ce que l'on vous propose ici, c'est vraiment des opportunités pour bouger. Moi c'est ce que je ressens, c'est pour bouger. D'accord ? Donc forcément pour bouger, parfois on nous met dans une situation un petit peu maladroite ou un petit peu malaisante. Ok ? Ça se passe par le fait qu'on peut vous reprocher des choses ou que vous pourriez reprocher des choses à quelqu'un. parce que ça, ça peut venir de vous aussi et qui ne sont pas forcément réelles, qui ne sont pas forcément vraies. Que vous les subissiez ou que vous les fassiez à quelqu'un, pour moi ici, elles sont distordues de la réalité. Et en fait, elles viennent révéler quelque chose, que ce soit sur votre propre état de vision d'être ou que ce soit la manière dont les autres perçoivent les choses de vous. Dans tous les cas, ça vient indiquer quelque chose. Et cette indication, il va falloir poser de la conscience dessus. Ici, c'est ce que l'on vous dit. Prendre de la distance, peut-être vous déplacer, peut-être voyager, je ne sais pas, peut-être au cours d'un déplacement. Vous allez prendre de la hauteur et ça, c'est le parcours qui vous est proposé sur ces 15 prochains jours, de prendre de la hauteur pour regarder un détail que vous n'arrivez pas à voir jusqu'à présent et qui se matérialise pour l'instant en termes d'effet miroir par des situations comme celle-ci, comme ce que je viens de dire. Ça peut être pour un exemple très concret, vous pourriez reprocher quelque chose à quelqu'un. Donc forcément, ça met un peu du bazar dans tout ça et que l'autre personne vous reproche quelque chose et vous êtes là, mais je ne comprends pas, on ne parle pas du tout le même langage. Il se passe quoi ? Et vous, vous êtes sûr de vous dans ce que vous reprochez. Et ici, en fait, ce que l'on vient vous montrer, c'est déjà qu'il y avait peut-être une donnée que vous n'aviez pas et que vous avez comblée avec votre propre mal-être, votre propre blessure. Tu m'as rejeté. Imaginons que les accusations, ce soit quelque chose qui vibre le rejet. Donc, vous dites, voilà, tu m'as rejeté dans cette situation et que la personne en face de vous dit, pas du tout, je n'ai rien rejeté du tout. C'est juste que j'ai fait un choix par rapport à ça pour moi, uniquement par rapport à moi et mon choix. Que tu te sentes rejeté alors que il n'y a pas lieu à mon sens et ce n'était pas dans mes intentions, ça va vous ramener à vous et à quelque chose sur lequel vous devez mettre un détail de pourquoi mon cerveau a interprété tout de suite que j'ai été rejeté. Pourquoi je n'ai pas vu le côté peut-être que c'était un choix personnel qui n'a absolument rien à voir avec moi. Et si vous prenez ça en charge, alors vous allez pouvoir regarder ce détail, prendre de la hauteur de la distance et voir une chance dans tout ça d'évoluer. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est. Eh ben, dis donc, ça bosse, mes amis scorpions, ça bosse sur la chance. On vous dit que c'est quelque chose pour voir à plus loin. C'est quelque chose qui est un lien avec le long terme, d'accord ? Des étapes. Donc ici, on vous dit que c'est une étape évolutive et que c'est une chance. Peut-être que vous n'allez pas le voir comme ça, mais en attendant, c'est une chance pour la suite. Ok ? Et ça, on vous le dit, voyez sur le long terme. Les étapes que vous êtes en train de vivre sur l'instant présent ne sont pas toujours des plus agréables, sont relous à venir travailler certaines parties de conscience, etc., et de se remettre en question. Mais une fois que c'est fait, on s'en débarrasse pour la suite. Et on peut vivre les étapes suivantes de manière plus agréable. Ou en tous les cas, sans ça déjà. C'est déjà pas mal. Vous voyez ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a toujours cette notion de déplacement qu'on vous dit. Alors là, c'est matérialisé par un avion, mais ça peut être un déplacement, voiture, train, moyen de locomotion, quoi. Sur l'accusation. Ouais. C'est de l'ordre de l'inconscient. On vous dit que ce que l'on vous accuse ou ce que vous reprochez aux autres, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vient vibrer par rapport à quelque chose d'inconscient. Et ce que l'on vient vous mettre en lumière, c'est justement pour que ça monte au conscient et que ça ne vous joue plus des tours. Que ça ne vous joue plus des tours pour vibrer ça et vivre des expériences en face de ça. Ou bien, pour que vous, vous ne vous mettiez plus dans des expériences comme celle-ci. En tous les cas, que vous les viviez différemment. Donc, dans tous les cas, effectivement, ça vient montrer quelque chose qui n'est pas encore bien, que vous n'avez pas forcément vu. Mais c'est bien parce que du coup, ça ne vous jouera plus de tours après parce que vous en aurez conscience. Sur le voyage. Ouais. Ok. C'est quelque chose qui est dans l'énergie de naissance, c'est-à-dire dans l'énergie entre guillemets d'immaturité. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose où vous êtes aux prémices. Ok ? Donc, vous êtes au début de la prise de conscience. D'accord ? Donc, il va falloir un petit peu de temps, un petit peu de distance pour mettre le doigt dessus. Ok ? On est tous à des périodes comme ça. Tant qu'on ne comprend pas que ces expériences, elles viennent réveiller ou vous faire ressentir ça pour que vous vous en libérez et tant que vous ne mettez pas la conscience dessus, c'est normal que ce soit aux prémices. Vous voyez ? C'est quelque chose qui a très tendance, je pense, à vous abattre entre guillemets d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand vous le vivez jusqu'à présent, émotionnellement, à chaque fois, ça vous couche, ça vous déprime, ça peut vous mettre, vous avez un peu de mal à l'intégrer, à chaque fois, ça vous couche d'une certaine manière, vous voyez ? Donc, vous pouvez faire quelques jours de déprime face à ça, ça peut vraiment avoir un impact sur vos énergies importantes. Et là, en gros, on vous dit, bon, maintenant, ça suffit, qu'il va falloir prendre conscience de ce qu'il y a et arrêter d'une certaine manière de vivre ces expériences et de les cumuler. Ça va, ça suffit, on arrête maintenant, on va vraiment passer au level suivant. C'est pour votre bien, clairement, c'est pour du bon ici. C'est que votre corps, il dit, ça suffit, j'en ai marre là, on va mettre un peu les mots dessus pour essayer de faire évoluer les choses, d'accord ? Ça peut être également en lien avec la sexualité, avec des histoires de relations intimes, mais liées vraiment partie sexualité. Vous voyez, on peut être sur des relations légères, etc. où ici, il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer en conscience sur un état immature. Que ce soit, par exemple, le sujet où vous n'arrivez pas à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, par exemple, à la construction ou un rapport à la sexualité, il y a quelque chose ici où on vient vraiment poser de la conscience. Ok ? Bon. Eh bien, tout un programme, mes amis scorpions, tout un programme. Vous avez toute ma compassion et mon soutien parce que ce n'est pas évident là, mais c'est pour du bon. C'est ça qu'il faut se dire. Mes amis scorpions, vous avez des énergies hautement transformatrices. Vraiment. Vous êtes dotés de ces énergies-là et de fait, vous avez une puissance par rapport à ça qui est très importante. Donc, ne la négligez pas et pensez bien que vous avez un pouvoir transformateur énorme. On l'a tous puisqu'on a tous dans notre carte natale un endroit avec le scorpion. Mais, en tant que soleil ou ascendant ou lune, donc, la trinité, l'endroit le plus important, enfin, les choses qui pèsent vraiment de manière importante sur votre vie sont vraiment des énergies extraordinaires. Mais ça peut être pas évident à vivre. Je vous l'accorde. Mais, vous les avez. D'accord ? Donc, ne les négligez pas et souvenez-vous-en, c'est une force. Allez, on y va pour le pro. Pour nos amis scorpions. Pour les 15 prochains jours. Ok. Au niveau professionnel, ici, pendant les 15 prochains jours, vous allez peut-être avoir affaire à l'appel à un ami. Vous allez peut-être avoir besoin de, soit de, de conseils, de rassurance, de soutien, peu importe. Ici, on vous dit que si vous ressentez le besoin par rapport à votre professionnel, faites-le. Je ne ressens pas que ce soit lié en direct avec le pro, donc c'est-à-dire que ce soit des personnes liées à votre pro ou directement dans la situation professionnelle, mais bien plus à l'extérieur. En tous les cas, ici, faites-le parce que ça va vraiment vous aider. Ça va vous apporter quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ça va être utile pour vous. On vous dit encore que c'est votre jour de chance. Donc, soit c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va débloquer et qui va vous dire « Ah, c'est ton jour de chance ». Ça peut être cette personne qui vous apporte quelque chose qui crée votre chance. C'est possible aussi que vous appeliez quelqu'un ça fait longtemps, vous vous dites « Ah là là, mais ça fait longtemps, je ne l'ai pas appelé cette personne, donc du coup, je vais l'appeler et cette personne vous dit « Ah, mais c'est énorme ! D'ailleurs, t'en es où ? » Et vous lui racontez où vous en êtes. Mais je connais quelqu'un qui pourrait vachement t'aider ou qui pourrait avoir besoin de ça. Et bim, vous voyez ? Au top, nickel. Comme ça peut être en direct quelqu'un qui vous dit quelque chose ou qui vous soutient et qui vous montre aussi que c'est une chance pour vous mais que vous avez du mal à l'avoir comme ça dans ce que vous vivez au niveau pro, qui vous met l'éclairage dessus. Comme ça peut être un truc qu'on vous dit ou un truc qui vous fait switcher et qui vous crée votre chance. On vous dit dans tous les cas que vous allez célébrer. Célébrer un événement, célébrer quelque chose qui est positif pour vous dans ces 15 prochains jours. Mettez-vous en avant aussi mes amis scorpions. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de positif qui vous arrive au niveau pro, n'hésitez pas à aller le célébrer avec des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Ça va être important. Ok. On va aller voir les précisions sur la personne que tu aimes. Je me libère du superflu. Ouais. En fait, les personnes avec qui vous allez être en contact ou la personne parce qu'il ne peut y en avoir qu'une va vraiment vous aider à mettre au clair vos pensées par rapport à ce que vous vivez. Et c'est important parce que les personnes autour de nous ont un avis extérieur. Déjà, regardent les choses extérieurement et nous regardent avec leur oeil. Parfois, ça peut être compliqué comme parfois, ça peut être extrêmement positif. C'est-à-dire que la personne a un recul sur votre parcours et vous connaît. Et donc, vous permet aussi et vous connaît aussi vos travers. Et va du coup pouvoir mettre le doigt dessus très rapidement en vous disant hé, là, tu fais comme d'hab, c'est-à-dire que tu te sens submergé par tes émotions. Donc, du coup, tu ne vois que les trucs compliqués alors qu'il y a ça, ça, ça de positif. Donc, libère-toi un peu de ce qui est compliqué et profite déjà du positif dans cette situation. Vous voyez ? Tout simplement. Mais ça peut vraiment vous aider à vous libérer l'esprit. Sur le jour de chance, le king ou la queen de votre vie. Je suis responsable de ma vie. Ici, on vous rappelle que les chances, elles arrivent. Certes, parfois, elles viennent à notre rencontre. Elles nous tombent dessus. Mais on n'oublie pas que pour qu'elles nous tombent dessus et qu'elles arrivent à notre rencontre, c'est parce qu'on avance, c'est parce qu'on fait des choses. Appropriez-vous cette chance sur le fait que vous êtes responsable de cette chance. Vous l'avez, d'une certaine manière, créé parce que, jour après jour, vous avez avancé, vous avez utilisé vos capacités, vous vous êtes aussi mangé des expériences pas agréables et vous vous êtes relevé. Si vous étiez resté à terre, vous n'aurez pas pu aller à votre chance. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on se relève, à chaque fois qu'on avance, c'est pour créer quelque chose dans le présent mais aussi toujours dans un espoir que ça produise quelque chose dans le futur. Donc ça veut dire qu'on reste un œil quand même sur le fait que on a de l'espoir, on a envie d'avancer et on a une vision. Mais si on n'avance pas, il n'y a rien qui se passe. Donc on a notre propre responsabilité mais il faut aussi s'en rendre compte quand la chance arrive. Elle n'arrive pas par hasard parce que vous avez préparé le terrain, parce que vous avez avancé, parce que vous faites les choses. Donc on remet sa couronne droite sur sa tête et oui, c'est normal que ça vous arrive, oui, c'est normal que la chance soit là mais aussi parce que vous la provoquez. Et si vous ne vous rendez pas compte de ces énergies ou si vous estimez que ce que je suis en train de dire vous ne faites pas, alors il faut prendre ses responsabilités. Ok ? Ça fait plaisir là. J'ai confiance en moi. J'insiste sur le fait qu'il faut que vous vous autorisiez à vous célébrer et à célébrer les événements qui se passent dans votre vie parce que ça renforce votre confiance en vous. Ça renforce énormément. Et ici, on peut avoir une peur de célébrer les choses par peur qu'elles nous soient retirées ensuite ou qu'on ne soit pas à la hauteur. Le fait de vous célébrer et de vous autoriser à célébrer ça ancre quelque chose qui est exactement en lien avec ce que je viens de vous dire avant. C'est je suis responsable, je le mérite mais aussi j'ai toutes les capacités pour le vivre. Peu importe la forme que ça prendra. Si vous n'osez pas vous célébrer, c'est comme si vous disiez oui bon ben attends parce que ce n'est pas encore signé. Bon, et une fois que c'est signé alors ? C'est signé ? Donc c'est bon, c'est acté. Oui mais il y a encore la période d'essai. Bon, et quand est-ce que vous allez célébrer le truc comme quoi déjà c'est déjà une étape de passé. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Ayez confiance déjà en ce qui est. Et intégrer-le. Ok ! Eh ben c'est déjà pas mal hein. C'est encourageant. J'aime beaucoup. On y va pour le relationnel sentimental les amis scorpions. On y va. Alors, voyons voir. L'engagement stable, eh ben on adore. Eh ben écoutez, au niveau relationnel, sentimental, peu importe, le lien avec l'autre ici, on vous dit qu'il y a des énergies de stabilité. C'est-à-dire qu'on est en train d'ancrer quelque chose. Que vous soyez célibes ou non. Il y a des énergies disponibles qui sont dans le côté solidification des choses. Il y a peut-être effectivement un engagement, un contrat. Ça, c'est possible. Donc ici, on peut vraiment être sur réel ou symbolique. Mais on peut vraiment être sur un engagement fort et constructif. Pas après pas, étape après étape. comme on peut être dans un renforcement de notre lien à l'autre. Encore une fois, immatériel. Mais imaginons que vous avez une amitié ici. Jusqu'à présent, où on se voyait beaucoup pour faire la fête, pour passer des bons moments, etc. Et là, pendant les 15 jours, je ne sais pas, vous avez besoin de cette personne pour un truc un petit peu plus relou. Ou bien, cette personne vous sollicite pour un truc un petit peu plus relou, un peu moins agréable. J'en sais rien. Besoin de vous pour un truc. Enfin bon, bref, voilà. Le fait d'accorder ce temps ou qu'on vous accorde ce temps, ça montre que la personne, elle est là autant dans les bons moments que dans les moments un petit peu plus relous. Et bien ça, ça passe une étape de construction dans le lien à l'autre. C'est pareil pour le relationnel, c'est pareil pour les amours, c'est pareil pour tout ça. Vous voyez ? Ok. Le badinage, ouais. Bon, on passe vraiment d'une étape ici de flirt à quelque chose de superficiel, à quelque chose de plus engageant, de plus profond. C'est possible que pour certains, vous ayez ces envies, mais qu'en face de vous, vous n'ayez pas ça. Que vous ayez des expériences ou des situations ou des personnes qui vous montrent uniquement, qui ne veulent pas passer de l'étape superficielle, flirt, à quelque chose de plus engageant. Et pourtant, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous avez à disposition. qu'il y en a pour qui ça passe naturellement ici, on passe de l'un à l'autre. Et bien là, tout va bien. Et pour d'autres, effectivement, c'est de se rendre compte de la différence et de faire un choix par rapport à ça. Les empêchements, les doutes, les blocages. OK. Les amis scorpions, ici, on vous rappelle que, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ce que les gens, vous, les autres, s'autorisent ou non à faire. En fait, il va falloir regarder que ici, les limites et les blocages que les gens peuvent invoquer et vous-même, ce ne sont que des excuses. Là, il y a vraiment l'idée de quand on veut, on peut et il va falloir regarder cette réalité. Il y a un moment donné, les amis, imaginons que vous, vous soyez dans une énergie jusqu'à présent de superficialité avec quelqu'un, c'est-à-dire léger, machin, que vous, aujourd'hui, vous envisagez cette personne comme quelque chose de beaucoup plus constructif et vous avez envie de construire avec cette personne. Que cette personne en face de vous, vous dites, ah oui, mais non, mais moi, ce n'est pas le moment, je n'ai pas l'énergie pour, je n'ai pas l'espace pour. Ah bon ? Alors, pour les côtés amusement, tu as l'espace, mais pour ça, tu ne l'as pas. Pourquoi ? Et la personne, si elle ne vous donne pas de fondement, il faut regarder les choses en face. Est-ce que réellement, il y a quelque chose de limité ? Qu'est-ce que vous acceptez qui est d'une action et d'un frein limité ou non ? Vous savez très bien, quand une personne profondément, elle veut, elle peut, il n'y a pas de limite. On trouve juste des solutions. Il n'y a pas de barrière. Ce qui veut dire que même pour vous, si vous vous trouvez des excuses, allez voir ces excuses qu'elles veulent vraiment dire. Est-ce que c'est finalement avec la personne que vous ne vous voyez pas plus ? Est-ce que c'est parce que vous n'avez peut-être pas envie pour l'instant ? Pas donner son énergie ? Après, c'est ok. Ce n'est pas un problème en soi. C'est de regarder une réalité et de ne pas accepter des excuses dans l'espoir de quelque chose à plus long terme. Parce qu'en fait, les excuses, elles perdureront si on ne trouve pas de solution réelle. Si quelqu'un en face de vous vous dit, écoute, pour l'instant, je ne donne que ça parce que je ne peux que donner ça, ce n'est pas une excuse ça. C'est je ne peux que donner ça. Je le sais. Pourquoi ? Si la personne vous dit émotionnellement, je ne suis pas remis ou remise de quelque chose et qu'aujourd'hui, si je construis avec toi et j'en ai vraiment envie, je ne suis pour l'instant pas assez aligné, pas assez remis pour pouvoir, en gros, ça va venir poser des problèmes, je le sais, parce que tout est compliqué pour moi intérieurement, ok, c'est un état de fait. Maintenant, la personne, si elle vous dit, je comprends que tu aies envie de t'engager, je comprends que tu aies envie de constructif, je te libère, je ne peux pas te donner ça pour l'instant. Donc, je te libère, je comprendrai ton choix et je ne veux pas te faire souffrir. Là, on est sur quelque chose de constructif. Si la personne vous dit, mais attends, dans six mois, ça devrait aller, je ne sais pas. je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais vous voyez, c'est pour vous donner les deux étapes extrêmes pour que vous compreniez l'idée. Et vous, c'est pareil, posez-vous les bonnes questions. Parce que les envies de chacun sont légitimes. Maintenant, il ne faut pas les laisser dans l'espoir de quelque chose alors qu'au fond, on sait que peut-être c'est la personne avec qui on n'a pas envie de construire. Vous voyez ? C'est là où il faut être honnête avec soi. On va voir les précisions. C'était pour l'exemple, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Sur l'engagement stable. Le visionnaire. Ben oui. Faites confiance à votre intuition. Ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous projette, ce qu'elle vous montre. Si vous, vous trouvez des excuses à vous-même alors que votre intuition vous dit que et vous a montré des visions sur lesquelles ça peut être extrêmement positif mais que vous sentez que ce ne sont que des excuses que vous vous trouvez parce que vous avez peur, parce que vous mettez des blocages et des freins et des excuses, pareil, il va falloir se faire un petit peu d'une part confiance mais aussi un petit peu évoluer dessus ou en tous les cas poser de la conscience parce que ce serait dommage. Vous voyez ? Ça peut être aussi dans l'exemple contraire. Sur le badinage. Le zèbre à haut potentiel. En fait, mes amis scorpions, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre ici, vous minimisez vos capacités et votre... Oui, ce sont vos capacités. Vous avez bien plus de possibilités et de capacités à créer et à vivre des choses. Vous avez du potentiel vraiment important. Et là, pour l'instant, c'était bien, c'était comme ça, vous le viviez de cette manière, ok, en superficialité. Mais ne doutez pas du fait que vous avez bien plus de potentiel que cela. Donc, si c'est dans un sens entre guillemets que vous le subissez, ce que je suis en train de vous dire, rappelez-vous que vous avez... Souvenez-vous que je vous ai dit que vous avez grave du potentiel, donc n'ayez pas peur de dire peut-être stop ou non pour aller à une expérience qui mettra en avant vos envies et votre potentiel et votre vision. Ou inversement, si vous flippez, si vous avez peur, etc., vous avez bien plus de capacités. Ici, on vous le dit. Et d'ailleurs, votre intuition, elle vous... elle vous le montre, elle vous le dit. la prospérité. Il y a vraiment incroyable, mes amis scorpions, incroyable. On vous dit que en fait, ces excuses, ces blocages, ces limites, ces... Oui, le fait de ne pas être plus axé sur solution, c'est ça qui vous bloque d'une certaine manière de la prospérité. La prospérité, de manière générale, l'abondance n'est pas que financière. la prospérité, ici, vous bloque. Et vous voyez, cette femme, elle a les jambes dans l'eau. Et c'est ça qui l'immobilise. Donc ici, c'est une part émotionnelle qui bloque. La peur de ne pas avoir mieux, la peur de ne pas... d'être... du fait de la peur vous immobilise. Alors que vous avez un plus gros potentiel que ça. Bien plus que ça. Confiance, les amis scorpions. Ayez confiance en vous et en la vie et en votre potentiel. Parce que ici, on vous le rappelle. Ok. On va voir pour la réponse à votre question, les amis. Alors, hop. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir. Ici, on va regarder la réponse pour vous. et avec l'autre tas, on va regarder ce que la vie, l'univers, la situation vous en dit. Alors, pour nos amis scorpions. Je travaille, je prépare. Ok. L'énergie du 4. Ici, l'énergie du 4, c'est toujours quelque chose qui est constructif. 4 chaises, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. D'accord ? Ici, il y a une idée de persévérance mais également de structure importante. D'accord ? Il y a de la rigueur, il y a de la discipline à mettre en place. On structure ses actions, on reste dans la patience, on ne s'emballe pas, on met une pierre après l'autre, on crée des étapes, on ne fait pas les choses à la va-vite, on va dans la perfection, dans l'excellence. Et on entreprend. On ose créer des choses. D'accord ? Il y a une grande notion de préparation et chaque petite étape que vous faites vous prépare à l'étape suivante. Et c'est important parce qu'il y a une idée de... Comme si vous construisiez un... Quand on construit quelque chose, il faut que les fondations, les bases, etc. Chaque chose sur laquelle repose une autre chose soit importante. Et bien ici, c'est ce qu'on vous dit dans la situation. En tous les cas, c'est ce que l'on vous conseille de faire ici. Il y a une notion de travail importante. Ok. Pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on en dit de cette situation ? Ah bah super ! Impeccable ! En face de vous, vous avez l'énergie du 1, donc du démarrage, du commencement, d'une envie d'avancer aussi. Ça, c'est important. La situation ou la personne en face de vous, clairement, il y a une idée que... Alors, on me dit que en fait, la personne ou la situation en face de vous, il y a besoin de la canaliser et ce qui est très bien parce que vous en face, le fait d'être dans la structure, ça permet de canaliser les élans parce que dans un 1, on est toujours dans une élan assez fougueuse, d'envie et en même temps, c'est très bien, c'est très positif, positif, mais un petit peu je fonce et je vois après. Donc vous en face avec votre énergie, ça va vraiment canaliser les choses, donc c'est très bien. D'accord ? Effectivement, par contre, il y a dans l'énergie du 1 en face de vous, la situation où la personne aurait peut-être une tendance à vouloir agir seule ou faire un peu les choses de manière indépendante et le fait que vous vous apportiez la structure, en fait, ça va permettre naturellement que les actions de la personne soient orientées, structurées, mais aussi qu'elles rentrent dans une notion d'équilibre et de collaboration, vous voyez, et que les actions ne soient pas en vain d'une certaine manière. Ok ? La situation où la personne, de toute façon, elle a envie de prendre des responsabilités. D'accord ? Il y a une envie de... En tous les cas, on vous propose des énergies de responsabilité ici et d'avancer. Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est qu'en face de vous, vous avez des possibles d'avancement importants, des élans, d'aller plus vite, d'aller... de passer à la vitesse supérieure. Et du coup, ça, ça va vachement vous aider dans... C'est votre travail, votre structure va tout de suite avoir un résultat avec cet élan. Donc, en fait, ça va être constructif très rapidement. Vous voyez ? Nickel. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. Ça cohabite bien les deux énergies, là. On va voir les conseils ? Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Quels sont les conseils ? Alors, je cesse de réagir par la peur comme souvent et je prends l'habitude d'aimer. À l'instant même où je me réaligne sur l'amour, l'univers réagit avec force. Eh bah, j'étends. Et il y en a deux encore. Lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mue par une foi puissante. Et la dernière, l'univers oeuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique. Voilà, mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le avec le petit pouce vers le haut, avec un commentaire sous cette vidéo et vous pouvez également la partager au plus grand nombre si le cœur vous envie. Et puis, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, les amis, pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, je vous souhaite deux merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.